Et oui les amis, la Super Coupe, le premier trophée de la saison pour le Real Madrid, victoire méritée du Real Madrid face à l'Atlantique Bilbao 2-0, but de Benzema et but de Modric. Et arrêt de Courtois en fin de match sur un pénalty. On en parle un peu plus dans le débrief. Salut à toutes et à tous les amis, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. Victoire du Real Madrid face à l'Atlantique Bilbao 2-0 en finale de Super Coupe. Ça fait longtemps que le Real Madrid est plus perdu d'une finale en général, Super Coupe, Champions League. Bref, victoire, victoire méritée du Real Madrid. On parle des amis du match, la compo avec laquelle on a commencé. Au goal, Thibaut Courtois, arrière droit, Lucas Vasquez, arrière gauche, Ferlandi en charnière, Militao à la bas. Le milieu, Kroos, Casemiro, Modric et l'attaque. Rodrigo, Vinicius et Karim Benzema. Le contenu du match les amis, en termes de contenu, la première mi-temps n'était pas très très riche en contenu. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasion, même si le Real s'est écrit quelques occasions. On a vu le tir de Benzema, il y avait le tir de Casemiro hyper longtemps là. Il y a aussi la tête de Casemiro. Mais à part ça, pas grand-chose côté Real Madrid. Jusqu'au but du Real, bien sûr. Lucas Modric qui est servi par Rodrigo. Un très très beau but du Real Madrid. Bref, 1-0. On n'a pas vu grand-chose côté Atlético Bilbao. On n'a pas vu grand-chose. Même s'ils ont tiré des tirs, c'était des tirs hors cadre, des tirs pas dangereux du tout. Bref, le Real méritait de mener au score à la mi-temps. Même si, polémique les amis, le pénalty pour moi, la main d'Alaba aurait dû être ciclée pour l'Atlético Bilbao. Mais bon, ça c'est un fait divers. C'est un fait divers, on ne peut pas contrôler. C'est l'arbitre qui a décision entre ses mains. Bref, 1-0 pour le Real. Le Real, pas une mi-temps riche en occasion, mais une mi-temps où le Real a dominé et a mérité de mener au score. La deuxième mi-temps, les amis, c'était pareil. On a commencé d'une très très bonne manière. Le Real qui a commencé avec ce pénalty qui a été obtenu vers la 55e minute. Pénalty obtenu par Benzema. On a eu besoin de la vérification de la VAR. Pénalty donc accordé. Pénalty, c'est clair et net. La main, elle est claire. Benzema qui marque, les amis. Encore un but face Atlético Bilbao. Troisième match contre l'Atlétique. Quatrième but contre l'Atlétique Bilbao. De zéro, le match est éplié. Le match est éplié, les amis. L'Atlétique Bilbao a essayé de revenir au score. Ils ont fait rentrer Nico Williams. Ils ont fait rentrer Raoul Garcia. Le jeune Serrano. Mais ça ne servit pas à grand chose. Pas beaucoup d'occasion. Pas beaucoup d'occasion du tout du côté de l'Atlétique Bilbao. Il y a eu des occasions, mais ce n'était pas des occasions franches. Je crois qu'il y a eu deux tirs cadrés. Et ce pénalty vers la fin du match, même s'il marquait ce pénalty. Pour moi, personnellement, je ne pense pas qu'ils allaient revenir. Et le carton rouge. Mais bref. Courtois qui fait encore un arrêt magnifique. Courtois est juste trop fort. Courtois est juste trop fort, les amis. Deux pénalty arrêtés consécutivement. C'est le match contre Valence. Et maintenant, contre Bilbao. Les notes, les amis. Les notes, maintenant, commence par Thibaut Courtois. Comme je vous ai dit, les amis. Meilleur gardien au monde pour moi, c'est un 8 sur 10. 8 sur 10, pourquoi ? Il n'a pas eu beaucoup d'arrêt à faire tout le temps du match. Mais il a fait l'arrêt le plus important du match. Le pénalty vers la 89e minute. Ce pénalty, si ça rentrait, les amis. Ça aurait pu être une rencontre plus difficile. Une fin de match difficile pour le Real Madrid. S'il y avait eu 2 à 1. Et bon, Courtois était là pour sauver le Real. Parce qu'il y avait carton rouge derrière de Militao. Ça aurait pu être difficile. D'être délicat pour la défense du Real. Et bon, heureusement qu'il y avait Courtois. 8 sur 10 pour moi. La défense, les amis. Lucas Vasquez, très très bon défensif. Moi, j'ai bien aimé aujourd'hui. Offensivement, on ne l'a pas trop vu. Mais il a été correct. Il a été propre aujourd'hui. Pour moi, c'est un 6 et demi sur 10. Bon match de Lucas Vasquez. À la bas, 6 et demi sur 10. Il n'a pas joué le premier match contre le Barça. Mais il joue ce match contre l'Atlique. Il avait rendu une copie plutôt propre. Même s'il aurait pu causer un pénalty pour l'Atlique. En première mi-temps. Mais sinon, son match était plutôt pas mal. 6 et demi sur 10. Militao, ils ont mis Militao. Gros match de Militao aujourd'hui. Vrai match de Militao aujourd'hui. Par rapport à celui du Barça. Franchement, il a été bon. Il a été bon. Il s'est rattrapé. Il s'est racheté par rapport au dernier match. Il a fait un match correct. Tout simplement. Rien de fou. Rien de grave. Il a été présent sur toutes les actions de l'Atlique Bilbao. Il a anticipé. Il a fait pas mal d'interceptions aussi. Bref, un gros match de Militao dans l'ensemble. Il gaste un peu la soirée avec ce carton rouge. Même si, même si. On peut dire qu'il sauve un L'Oréal d'un but pour l'Atlique. Mais bon. Militao pour moi, c'est un 7 et demi sur 10. Bon match de Militao. Même s'il prend le carton rouge vers la fin du match. Mais Ferran Mendy, Ferran Mendy défense. Impeccable. Il est infranchissable les amis en défense. Offensivement, il n'en a pas eu besoin. Il n'en a pas eu besoin du tout. Parce que L'Oréal menait déjà. Et tout au long du match, à partir de la 55e minute, L'Oréal ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Et l'important, c'était la défense. La défense et essayer de se créer des occasions sur des contre-attaques. Mais bon. Mendy, gros match de Mendy. Pour moi, c'est un 7 sur 10. Défensivement, il a été juste impeccable. Impeccable. Le milieu, Kassé-Miro pour moi. Bon match de Kassé-Miro. 6 et demi sur 10. Il a été précieux. Précieux dans cette défense. Dans ce milieu à 3. Avec Kross et Modric. Il s'est aussi montré offensivement. Il a tiré 2 ou 3 fois au but de Nice-Himon. Mais bon. Ça n'est pas rentré. Mais la victoire est au bout. Et bon match de Kassé-Miro dans l'ensemble. Pour moi, c'est un 6 et demi sur 10. Kross. Très très bon match de Kross. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons au tour du match. Gros, gros match avec un pourcentage de passes réussies ultra, ultra élevé. Bref. Encore Anthony Kross qui se régale sur le terrain, les amis. Et voilà. Quand il a la balle. C'est un régal à voir. Le magicien. Le magicien, les amis. Pour moi, Anthony Kross, 7 sur 10. Luka Modric, les amis. L'homme du match. Énorme. Énorme, les amis. Luka Modric. Pour moi, c'est un match magnifique. 8 et demi sur 10. Il marque en plus. Il marque. Ça fait longtemps qu'il n'a plus marqué. Il a été match en championnat. Il a eu 2 ou 3 fois où il a tiré sur la transversale. Aujourd'hui, il marque dans un match super important. Et dans un timing super important juste à voir dans le mi-temps. Bref. Gros match de Lecomo Modric. Il a été précieux. Et on connaît sa capacité à orienter le jeu vers l'avant. C'est juste un truc de fou. Et techniquement, c'est au-dessus du lot. Au-dessus du lot, les amis. Pour moi, c'est un 8 et demi sur 10. On vit du match sans contestation. L'attaque, les amis. L'attaque Benzema. On va laisser Benzema pour la fin. Rodrigo. Rodrigo. Bon match de Rodrigo. Je suis agréablement surpris de Rodrigo. Bon match. Il s'est montré plutôt intéressant aujourd'hui offensivement. On l'a vu rentrer dans la surface de Rapace 3 ou 4 fois. Ça a créé du danger pour l'Atlétique Bilbao. Et bon, il a été passeur décisif sur cette action. Où il ramène le but pour Modric. Très bon match de Rodrigo. C'est intéressant. C'est intéressant parce que Asensio, le match contre le Barça, il n'a pas été bon. Bref. Je crois que cette concurrence entre les deux, c'est plutôt celui qui sera le plus régulier, va jouer le plus. Parce qu'on a vu Asensio, il joue 2 ou 3 bons matchs. Après, 5 ou 6 matchs, il n'est pas bon. Et pareil pour Rodrigo. Bref, on le verra. On le verra. Par contre, Hazard, je n'ai pas aimé qu'il ne rentre pas. Mais voilà. C'est les décisions du coach. Et à la fin, Alain Grigny, il n'y a pas à se plaindre. Pour moi, Rodrigo, c'est un 7 sur 10. 7 sur 10 pour Rodrigo. À gauche, Vinicius, pour moi, c'est le petit flop d'aujourd'hui. Offensivement, on ne l'a pas vu du tout. Mais par contre, défensivement, j'ai bien aimé Vinicius. Le repli défensif, franchement, il s'est amélioré énormément défensivement. On l'a vu 3 ou 4 fois revenir en défense et faire la bonne action. Bref, un match moyen de Vinicius. Un match moyen de 5 et demi sur 10. KB9, les amis. Bon match de KB9. Bon match de KB9. Il marque ce but sur penalty. Qui sentence, qui plie le match. Et voilà, grosso modo, il a fait son match. Il a fait son match. Il s'écrit quelques occasions. Mais voilà, 2 ou 3 occasions. Pas un tour de fou. Mais il a été bon dans l'ensemble. Je donnerai le 6 et demi sur 10 Benzema. Et voilà, encore un trophée pour l'Orient Madrid. Et 20e trophée dans la carrière de Benzema avec l'Oreal. Bref, encore un match réussi. Dioria Madrid est ami. Victoire méritée. Victoire facile, on va dire. Victoire facile. Parce qu'un Vila Tric, mais bon, qui ne s'est pas montré énormément aujourd'hui. Bon, l'Oreal a mérité sa victoire, les amis. Et premier trophée de la saison. Premier trophée de la saison. Et on espère, bien sûr, que ce ne sera pas le dernier. Il y a le championnat qui est encore en jeu. La coupe, les amis. Ce sera la semaine prochaine, je crois. Contre Elche. Et encore la Champions League, les amis. Contre le PSG. Et voilà, ça va se dérouler, les amis. Dans ce mois de février. Je crois que ce sera dans un mois. Un truc comme ça. Bref, les amis. Victoire du Vila. Et voilà. Salut. Et profitez des vôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada